Du coup, vous avez mon petit assistant qui ajoute l'ail. Hum, tout délicieux ! Hello mes go ! J'espère que vous allez bien. Je suis super contente et excitée de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Donc, comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui, ce soir, on va cuisiner ensemble. C'est assez différent de ce que je vous propose d'habitude en termes de contenu. Mais si vous me suivez sur Instagram, d'ailleurs, si ce n'est pas le cas, n'hésitez surtout pas à nous rejoindre. Je vous mets mon cheveux juste ici parce que franchement, quand je ne suis pas en train de vous poster des vidéos ici, généralement, je suis sur Instagram où on peut vraiment tapoter, échanger. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre là-bas. Si vous me suivez sur Instagram, du coup, vous savez que j'aime cuisiner. D'ailleurs, si vous avez également regardé mon dernier weekly vlog, vous savez qu'avec B, on aime bien se faire des petites plations tout le soir. Vraiment, c'est le petit moment chill devant la télé de mon Netflix ou autre. Et en ce moment, avec les températures qui se sont rafraîchies, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de petits plats réconfortants. Du coup, ce soir, j'ai décidé de cuisiner un plat typique de chez moi. Donc, un plat typique caribé antillais parce que, you know, I am a Caribbean girl. Votgo, bien des Antilles, comme vous le savez. Et du coup, ce soir, on va cuisiner des dombrés de gambas, en fait, des dombrés de crevettes. Vous pouvez prendre des gambas, des crevettes, des oiseaux, comme vous voulez. Donc, ce soir, c'est dombré de crevettes à la maison. Donc, je vais vous montrer ma petite recette de A à Z. C'est un plat que j'ai l'habitude de faire, que ma mère est l'habitude de faire, que mon père est l'habitude de faire. C'est vraiment le plat typique de chez nous, aux Antilles, en Martinique, au Guadeloupe, etc. Donc, sans plus tarder, on commence tout de suite. Ne vous inquiétez pas, je vous mets la liste des ingredients dans la barre d'info. J'essaierai vraiment de vous les écouter aussi sur la vidéo pour que vous puissiez reproduire cette recette le plus facilement possible à la maison. Donc, pour commencer, je vais d'abord vraiment rapidement assaisonner mes crevettes. J'aurais pu et j'aurais dû le faire avant, mais j'étais sortie toute la journée. Je n'ai pas eu le temps, mais si vous pouvez les assaisonner même rapidement avant, c'est toujours mieux. Et plus longtemps vous mettrez vos crevettes, en fait, à macérer entre guillemets avant, plus goûteuses elles seront par la suite. Donc, franchement, si vous pouvez les laisser macérer, n'hésitez surtout pas. Donc là, on va rapidement hacher quelques épices, en fait, pour pouvoir les assaisonner. Donc, pour l'assaisonnement de mes gambas, je vais utiliser deux gousses d'ail. Ensuite, un jus de citron. Mais vous pouvez utiliser, vous savez, le jus de citron bouteille. Moi, franchement, je favorise toujours les ingrédients les plus purs possibles quand je cuisine. Du sel et du poivre. Ça peut paraître peu, mais franchement, étant donné que ce sera uniquement l'assaisonnement et que ça ne va pas macérer très très longtemps, je veux surtout, en fait, que le côté frais disparaisse et j'ai oublié. Je vais également rajouter un petit filet d'huile. Une fois que j'aurai tout terminé, que j'aurai rajouté tous mes ingrédients, je vais finir par un petit filet d'huile et un filet d'eau à la fin, pour vraiment recouvrir toutes les gambas. Donc là, vraiment, rien de bien compliqué. Je viens tout simplement éplucher, du coup, mes gousses d'ail. Et je vais ensuite venir grossièrement les râper pour que, du coup, je puisse les ajouter à mon assaisonnement. C'est vraiment ce qui va venir donner du goût. Je trouve que quand on cuisine les crevettes, le fait d'ajouter de l'ail apporte énormément. Ça fait toute la différence, en fait. Quand on cuisine les crevettes, c'est un peu comme le saumon. Mon ail est épluché. Je vais venir tout simplement trancher mon citron en deux pour pouvoir ensuite l'ajouter à mon petit assaisonnement. Je pense que là, on est bon. Je vais me débarrasser. Non, je vais mettre la planche de côté, comme ça, on est bon. Vous voyez quand même, du coup, ce que je fais. Je vais venir prendre mes petites gambas, juste ici. Donc, je commence d'abord par le jus de citron. Franchement, il y a un lien de... de bien compliqué. Il faut juste essayer de presser. J'ai pas... Ah si, c'est bon. J'avais l'impression qu'il n'y avait pas assez de jus. Maintenant, je viens grossièrement, je vais essayer de trouver... Ouais, je pense que là, ça ira. Je viens grossièrement râper mon ail. C'est un peu galère avec mes ongles. Généralement, c'est B qui le fait. Mais je vais essayer de voir si je m'en sors quand même. Je viens ensuite rajouter un petit peu, du coup, de sel. Hop. Suffisamment pour que ça pénètre, du coup, les crevettes. Du poivre. Après, la quantité, ça dépend vraiment de vous. Mais moi, j'aime bien quand mes plats sont bien, bien relevés, épicés, etc. Je viens des îles, comme je vous l'ai dit. Donc, du coup, franchement, sur tout ce qui est épices, poivres, etc. Je m'en donne à cœur joie vraiment un petit peu d'huile. Hop. Je pense que c'est assez. Et je vais rajouter un petit filet d'eau pour le coup. Je viens mélanger le tout avec une petite cuillère en bois. On va laisser ça, en fait, macérer. Je vais mettre un petit papier film dessus. Et je vais laisser macérer le temps qu'on prépare, du coup, notre pâte à dombrer. Et je pense que ça fera déjà la différence. Elles seront déjà plus goûteuses, en fait, que si je les avais mises juste comme ça dans la casserole à cuire. Voilà. Du coup, je vais tout de suite passer à la préparation de ma pâte à dombrer. Et comme vous allez le voir, c'est hyper simple. On a uniquement besoin de trois ingrédients. Soit de la farine de blé, de sel et d'un peu d'eau. Il faut savoir que la quantité d'eau dépendra, en fait, de votre pâte, de la quantité de farine que vous allez mettre. Je vais essayer de vous montrer comment vous pouvez facilement voir à quel moment, en fait, la quantité d'eau est suffisante pour que votre pâte soit juste parfaite. Du coup, dans un grand saladier, je vais venir mettre l'équivalent d'environ 400-450 grammes de farine. Je dis l'équivalent parce qu'en fait, je fais toujours ma cuisine un petit peu à l'œil et je ne rate jamais mes recettes. Donc, faites comme moi, mettez-vous, si vous avez deux heures à la maison, mettez l'équivalent de 400-450 grammes. Et ça devrait largement faire l'affaire. De toutes les façons, je vous mettrai toutes les mesures dans la barre d'infos. Comme ça, vous pouvez facilement reproduire la petite recette. Je viens mettre dans ma main pour pouvoir vraiment doser le sel vraiment une grosse... Voilà. Hop. Et une fois que j'ai fait ça, je vais tout simplement venir prendre une cuillère et je vais venir d'abord mélanger la farine et le sel pour que ce soit bien réparti et, en fait, que la pâte, en fait, soit salée de la même façon partout. Et ensuite, je viens faire qu'on me cuit et au milieu de mon cuit... Attendez, je vais quand même nettoyer un peu parce que là, c'est n'importe quoi. Du coup, à l'intérieur de mon cuit, je viens ajouter de l'eau petit à petit, vraiment, pour que... L'objectif, c'est d'obtenir une espèce de boule, en fait, un peu comme une pâte à pizza. Donc, pour ne pas mettre trop d'eau, je viens vraiment ajouter l'eau petit à petit, petite dose par petite dose pour avoir vraiment la bonne dose sans jamais en mettre trop. Donc là, c'est bon, c'est le début. Je sais que j'ai besoin de plus que ça, donc je peux y aller. Mais vraiment, si c'est la première fois que vous faites cette recette, je vous recommande vraiment d'y aller petit à petit pour vraiment bien doser la quantité d'eau dont vous avez besoin en fonction de la quantité de farine, tout simplement. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Et pour que j'ai besoin d'obtenir, comme je vous ai dit, une espèce de petite boule de pâte à pizza, une pâte assez lisse et homogène, mais surtout qui ne colle pas. C'est vraiment l'indice, en fait, qui vous permet de voir que votre pâte a la bonne consistance, qu'elle n'est pas trop dure, qu'elle n'est pas trop sèche. Il faut juste qu'elle soit lisse, bien homogène et qu'elle ne colle pas. Et pour obtenir ça, généralement, on vient finir la pâte à la main. Du coup, c'est ce que je vais venir faire. D'ailleurs, là, j'ai une boule pas très homogène, mais je vais venir vraiment la pétrir à la main pour que le résultat soit le plus homogène et le plus lisse, en fait, possible, que ma pâte soit vraiment... Vraiment qu'on ait la même consistance partout. Donc là, en fait, je me rends compte, comme vous pouvez le voir, que ma pâte est un peu collante. Donc, ça veut dire qu'il y a un petit peu trop d'eau comparée à la quantité de farine. Donc là, il y a B, qui est mon petit assistant, qui va venir m'aider et qui va rajouter un tout petit peu de farine au fur et à mesure, jusqu'à ce que je sente, en fait, que ma pâte n'est plus collante et qu'elle a la bonne consistance, en fait, que je cherche. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Du coup, là, on y est. Comme vous pouvez le voir, on a vraiment cet aspect de petite boule de pâte à pizza lisse, homogène, qui ne colle pas du tout. Quand vous commencez à obtenir cette texture-là, vous savez que votre pâte est parfaite, que les petites boules seront vraiment... vont cuire facilement, seront fondantes en bouche, pas trop dures, pas trop moelleuses, pas trop pâteuses, juste ce qu'il faut. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement la poser au fond de mon bol, je vais la laisser reposer le temps qu'on passe maintenant à la préparation de la sauce et des crevettes. Alors, pour faire un petit point, mes gambas sont assaisonnées, ils sont en train de macérer au frigo, ma pâte à dombrie est prête et du coup, je vais tout de suite passer à la préparation de mes ingrédients pour ma sauce. Du coup, pour cette petite sauce, j'aurai besoin de 2 gousses d'ail, d'un oignon, de persil frais, de cive, de 4 tomates bien mûres et d'un piment fort. J'ai rapidement épluché mon oignon, du coup, je vais tout de suite venir le couper assez finement. Alors, je ne suis pas une pro franchement dans ce qui se concerne le truc de couper l'oignon plus ou moins finement, mais j'avais juste essayé de m'appliquer pour ne pas conner de trop gros bouts d'oignon en bouche par la suite. Je trouve que c'est beaucoup plus agréable quand on ne sent pas l'oignon, quand on sent le goût, mais pas vraiment les grosses rondelles. C'est bon pour mon oignon. Je l'ai coupé relativement finement. Les bouts ne sont pas hyper fins non plus, mais pas trop gros pour être senti au moment de la dégustation. Je vais maintenant couper ma cive, mon persil. Franchement, pareil, j'essaie de faire de mon mieux pour que ce soit coupé assez finement, mais vous n'êtes pas non plus obligé de faire vraiment des toutes petites lamelles de cive. Si vous avez de l'oignon pays et que vous êtes aux Antilles, c'est bien aussi, mais ici, j'ai trouvé de la cive. Alors pour mon persil, j'essaie au maximum de prendre les feuilles, de ne pas avoir trop de branches. Mais encore une fois, c'est un plat qui, je trouve, peut être fait vraiment facilement. Ne vous prenez pas trop la tête à essayer d'avoir uniquement des feuilles. Si vous avez quelques branches, ce n'est pas méchant, franchement, ce n'est pas gênant au moment de la dégustation. Mais moi, j'essaie quand même de m'arrêter. Une fois que j'ai coupé toutes mes feuilles, je m'arrête et je ne garde pas la fin des branches. Voilà. Je viens ensuite couper mes tomates, franchement, grossièrement, je vais dire. Allez, je vais essayer de faire ça quand même assez proprement. Mais non, je vais me couper. Mais vraiment, voilà, vous m'écoupez comme ça et après, vous venez, hop, recoupez comme ça et c'est parfait. Donc, en fait, vous faites des quartiers et après, vous coupez un peu vos quartiers et c'est bon. Je n'enlève pas les graines, ça ne me dérange pas. Si vous, les graines vous dérangent, etc., dans les tomates, n'hésitez pas à les enlever. Mais moi, je ne les enlève pas et ça ne me gêne pas du tout. En ce qui concerne les tomates, vous pouvez avoir l'impression que 4 tomates, ça fait beaucoup, mais go. Mais franchement, vous pouvez aussi utiliser de la tomate pelée. J'en avais quand même acheté au cas où. Mais là, avec mes 4 tomates bien mûres, franchement, je pense que c'est suffisant. Si besoin, je vais rajouter un tout petit peu de tomates pelées. Mais je pense qu'on sera vraiment bon avec les 4 tomates bien mûres. C'est parfait si vous préférez utiliser uniquement des produits frais. Et si vous préférez utiliser des tomates en boîte, utilisez de la pulpe de tomate pour le coup. Et une boîte fera largement l'affaire. J'ai rapidement épluché mes petites gousses d'ail au-dessus de l'évier parce que je déteste quand mes pelots d'ail et d'oignons se mélangent avec mes épices, mes légumes, etc. Du coup, je crois qu'on est bon. On a nos tomates, notre oignon, notre persil, notre cible et notre piment. Le piment ne va pas le couper. On va uniquement l'ajouter en fin de cuisson pour ajouter vraiment la caraïbe et les antilles dans le plat. Non, c'est vraiment pour apporter en fait le goût et non pas le piquant. Pour le piquant, on va utiliser de la pâte de piment. Mais je vous montre ça tout de suite parce qu'on va passer à la préparation de la sauce. Donc malheureusement, je viens de me rendre compte en fait que la caméra ne filmait pas quand j'ai ajouté l'huile et les oignons en fait. Donc heureusement, je m'en suis rendu compte assez tôt. Je n'ai pas fait grand chose. J'ai tout simplement mis un filet d'huile dans ma sauteuse et j'ai ensuite rajouté les oignons que je ferai vraiment dorés et revenir en fait avant d'ajouter ma cive. Donc comme je vous le disais, c'est ma façon à moi de procéder. Il y a des gens qui préfèrent ajouter d'abord les crevettes, les gambas ou les wassous et ensuite ajouter les épices. Moi, je préfère faire comme ça. Donc voilà, c'est ma petite recette à moi. Donc pas la peine de me dire en commentaire non, mais c'est pas comme ça qu'on fait, etc. Je la fais comme j'aime bien la faire tout simplement. C'est une recette que je fais comme ça depuis des années maintenant et que je trouve juste délicieuse. Donc si vous avez une autre façon de faire, n'hésitez surtout pas à me dire comment vous faites en commentaire. Mais je vous montre tout simplement comment moi je la réalise. Et du coup voilà. Maintenant, je vais venir ajouter ma cive dans mes oignons. Je fais une petite pause parce que malheureusement, je ne me suis pas rendue compte que j'étais devant la caméra pendant que je vous montrais ce que je faisais. Ne vous inquiétez pas, je m'arrange par la suite. C'est juste un coup en instant, donc c'est reparti. Je vais baisser un tout petit peu mon feu. Parce que je ne veux absolument pas que mes oignons brûlent. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, moi j'aime avoir la même l'eau sur les épices. J'ai littéralement mis un oignon entier. Vous n'êtes pas obligé de mettre un oignon entier, mais moi j'aime bien quand il y a beaucoup d'épices, beaucoup de saveurs, que les plats sont bien relevés, j'aime bien des îles. Donc ma foi, il ne faut pas m'en vouloir pour ça. Mais franchement, si à la maison vous voulez être un petit peu plus raisonnable, entre guillemets, sur la quantité d'épices que vous utilisez, il n'y a aucun souci avec ça. Je vais maintenant venir ajouter mes tomates, qui sont littéralement en train de couler sur mon plan de travail. Je vais faire ça comme ça, ce sera beaucoup plus simple. Hop ! Hop ! Alors, une fois que je fais ça, je vais tout simplement faire revenir mes tomates, et je vais venir du coup maintenant saler et poivrer, parce que pour le moment je n'ai pas encore mis de sèche, je n'ai pas encore mis de poivre, mais je vais venir saler et poivrer une fois que je mélange bien mes petites tomates avec mes oignons et massives. Je vais peut-être du coup de nouveau augmenter leurs feuilles, étant donné qu'il y a des tomates qui ont tendance à lâcher pas mal d'eau. Je vais commencer par en parler. La quantité dépend vraiment de vous, franchement. Je vais bien saler. Je vais maintenant laisser mijoter quelques minutes, histoire que mes tomates vraiment ramollissent et se mélangent bien, histoire qu'on obtienne une espèce de petite compotée, en fait, de tomates avec mes petites épices que j'ai ajoutées. Et ensuite, je vais venir rajouter mon persil et mes gambas à ma préparation. Alors, je viens tout juste de me rendre compte, en fait, que quand je vous filmais mes petites mets en train de faire ma petite préparation, que souvent je me mettais devant la caméra. Du coup, je suis vraiment désolée. Je vais essayer de faire mieux pour le reste de la recette. Je suis un peu dégoûtée, honnêtement, de vous à moi. Mais bon, c'est pas de ma faute. J'ai pas... Enfin, quand je filme, en fait, il y a... Voilà, je suis devant la caméra et non derrière. Du coup, ça peut être compliqué parfois. Mais j'espère quand même que ma petite recette vous plaira. Du coup, comme je vous disais juste avant, je retire l'espèce de petite compotée que je cherchais. Donc, pour moi, c'est parfait. Je viens rajouter mon persil. Et B va venir râper l'ail pour moi parce que franchement, je galère trop à râper l'ail. Moi, je trouve que... Franchement, pour moi, le pressail, il n'y a pas mieux. Du coup, vous avez mon petit assistant qui ajoute l'ail. Mes gambas ont quand même macéré plus longtemps. Donc, c'est cool. Le temps que je passe la préparation, etc., il y a plus d'une heure, en fait, qui est passée. Je viens les ajouter comme ça au droit parce que mes mains sont propres. Je lave tout le temps mes mains quand je cuisine. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je me lave les mains littéralement toutes les 30 secondes quand je cuisine. Je vais venir ajouter un tout petit peu de mon assaisonnement et le reste, en fait, je vais compléter avec de l'eau. Je vous avouerai que j'étais en train d'hésiter d'arrêter la recette parce que franchement, ce n'est pas cool pour vous, en fait, que mon bras soit tout le temps devant la caméra et que la casserole soit fou alors que je prépare. Je vous montre littéralement ce que je suis en train de faire. Mais bon, j'ai déjà commencé. Je suis hyper contente de vous filmer cette vidéo. Donc, je vais juste essayer de faire mieux pour la suite en espérant que la recette vous plaira tout de même. Là, comme vous pouvez le voir, j'ai ajouté mes crevettes, mes gambas, et elles commencent à devenir roses. Donc, ça veut dire qu'elles sont quasiment cuites. Donc, moi, ce que je vais venir faire, c'est ajouter un peu d'eau pour ensuite commencer à faire mes boules de donbré. Je me rends compte qu'il y a quelque chose que j'ai oublié d'ajouter. C'est ma pâte de piment. Donc, on va tout de suite rectifier le tir comme je n'ai pas encore mis mes boules de donbré. D'ailleurs, je pense que je ne pourrais pas en mettre énormément parce que ma casserole n'est pas énorme. Mais bon, on fera comme on peut. Donc, je viens rajouter de la pâte de piment. La quantité dépend vraiment de vous, de votre tolerance au piment. Et honnêtement, de vous à moi, ce n'est même pas obligatoire. Moi, j'aime manger relevé épicé. B, un peu moins que moi, voire beaucoup moins que moi. Du coup, je vais essayer d'avoir la main un petit peu légère sur la pâte de piment. C'est de la pâte de piment fort. Si vous voulez avoir la saveur du piment sans avoir le piquant, vous avez de la pâte de piment végétarien. Du coup, vous avez toute la saveur du piment sans le piquant. Du coup, je vais venir m'en mettre Je ne sais pas si B est content. Je ne crois pas qu'il soit content parce qu'en fait, c'est tombé beaucoup plus vite que je ne l'aurais pensé. Ce sera ça pour aujourd'hui. Il va manger avec beaucoup d'eau et boire beaucoup d'eau en même temps. Mais on a rajouté beaucoup d'eau. Donc, je pense qu'en même temps, ça devrait le faire. Donc, je mélange le tout et on va commencer à faire nos boules de dombré avec B. Il va m'aider comme ça. Ça ira beaucoup plus vite et on a hâte de manger aussi. Ma pâte à dombré est juste ici. Comme vous pouvez le voir, elle est vraiment bien lisse. Elle ne colle pas du tout. C'est juste la texture. En fait, on va venir faire de petites boules qu'on va venir ajouter dans la sauce et les gambas. et notre petite recette sera terminée. Il faudra juste laisser mes jeter après. Donc, c'est parti. On commence tout de suite Béva Médé parce que sinon, on en a pour un moment. C'est une recette qui est rapide mais la partie où on va faire les boules, ça peut prendre un petit peu de temps. Sous-titrage ST' 501 Du coup, on a fini de faire toutes nos petites boules avec Béva Médé. Ça sent trop, trop bon. C'est une tuerie. Ça sent trop, trop bon. J'ai hâte de manger. Donc là, en fait, on va laisser mijoter à feu doux la préparation, notre petit plat. Et je vais tout simplement venir, attendez, ajouter le final, c'est-à-dire le piment. Voilà, je vais venir ajouter le piment. Je vais le mettre au-dessus et je vais recouvrir, en fait, pour que ça mijote vraiment. Il ne faut pas que le piment s'éclate parce que sinon, ça peut vite devenir émangeable. Il faut juste, en fait, qu'il cuise à l'intérieur sans s'éclater pour que toutes les saveurs du piment se retrouvent dans le plat. J'ai lavé mon petit piment. Je le mets comme ça sur le dessus. Hop. Je vais venir recouvrir, en fait, le tout pour que ça puisse vraiment bien mijoter. et on va attendre 8 à 10 minutes, en fait, à feu doux pour voir. La sauce aura bien épaissi. Elle est déjà très, très, très belle. Je vais ajuster... Ah, j'ai oublié quelque chose. Attendez. Je vais rajouter un jus de citron jaune que je mets généralement par-dessus à la fin. Je vais le faire maintenant. Et après, on va laisser mijoter 8 à 10 minutes et à la fin, on va venir ajuster sel, poivre, etc. Ce qui peut manquer étant donné qu'on a rajouté de l'eau et nos boules de dombril. Hop. Je vais uniquement venir mettre la moitié. C'est largement suffisant sachant qu'on avait déjà citronné nos crevettes quand on les a mis à macérer. Je viens recouvrir de nouveau ma casserole. Et d'ici, comme je vous ai dit, 8 à 10 minutes, on se retrouve pour le résultat final. Goûtez ensemble, etc. Mais... L'odeur est juste terrible. J'aurais adoré que vous puissiez sentir l'odeur à travers la caméra tant ça sent bon. C'est bon. du coup là c'est quasiment prêt je vais venir ajouter un tout petit peu de sel un tout petit peu de poivre pour ajuster le goût mais on est bon la préparation est prête notre petit plat est prêt notre dombrie de gambas du coup sont prêts tout petit peu de poivre tada notre plat est terminé je suis trop trop contente et trop fière de moi ça faisait un petit moment que j'en avais pas encore fait franchement ça remonte facilement à un an ou deux donc là franchement j'ai hâte de goûter on va se servir avec B vous allez déguster ça avec nous nous B va me dire ce qu'il en pense vous entendrez sa notation son avis mais je pense que j'ai quand même bien réussi la recette l'odeur et au rendez vous je pense que c'est bien épicé bien relevé que mes crevettes ont vraiment bien parfumé l'ensemble du plat et c'est l'objectif en choisissant des crevettes fraîches et crues comme je vous l'ai dit ben ma foi on passe tout de suite à la dégustation du coup ça y est on s'est attablé avec B on va goûter et tout de suite manger nos dombrés à la gambasque j'ai hâte de déguster j'ai trop trop fait en plus ça a pris du temps de filmer la recette je pense que ça m'a pris facilement 3 bonnes heures parce qu'il est 23 heures passées donc je vais me servir je vais servir au B et on passe tout de suite à la dégustation si tu goutes à peau ou je goutes à main attendez bien mais c'est chaud ouais c'est bon mais tu vas trouver que c'est piquant c'est super goûteux et c'est chaud donc tu vas trouver que c'est d'autant plus piquant que c'est bon c'est bon hein c'est délicieux c'est trop bon non mais vraiment j'ai dit pas ça parce que c'est moi qui l'ai fait mais c'est trop bon c'est pas tout que c'est bon parce qu'il y a le piment et tout et tout je sais que toi tu vas trouver que c'est trop piquant mais moi je trouve que c'est trop bon je vais prendre ma cuillère du coup mon chéri m'a donné la note de 7 sur 10 parce qu'il trouve que le piment est dosé c'est un peu trop piquant moi je trouve que c'est excellent mais je suis team spicy, team piment à fond je suis une vraie caribéenne et antillesse dans l'âme j'adore le piment j'essaie d'en manger un petit peu moins maintenant parce que ça peut conner du tort à l'estomac etc mais sinon le piment c'est ma vibes vraiment j'en ai besoin surtout d'un seul genre de plat franchement c'est trop trop bon n'hésitez surtout pas à me dire si vous refaites la recette et à me dire ce que vous en pensez à me taguer sur insta si vous la faites etc mais personnellement je suis trop 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 contente de moi je trouve que c'est juste trop trop bon et je suis trop contente d'avoir fait ce petit plat là je cherchais du réconfort ma foi je suis servie donc j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en avez pensé je suis désolée pour les petits couacs au moment du tournage franchement c'était la première fois mais je compte bien m'améliorer si vous voulez plus de recettes n'hésitez pas à me dire non plus je vous ferai ça avec plaisir et n'hésitez pas à me dire quelle recette que vous avez envie que je teste, que je fasse etc et du coup voilà en tout cas j'ai adoré filmer cette vidéo je suis trop contente de partager ma petite recette avec vous parce que comme je vous l'ai dit j'aime bien il y a des plats comme ça que j'aime vraiment cuisiner donc voilà j'espère que la vidéo vous aura plu n'hésitez surtout pas à la liker pour donner la force vraiment si elle vous a plu à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire si vous avez des petits commentaires, des petites remarques qui me permettraient de m'améliorer n'hésitez surtout pas je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo mouah